Alors bonjour à toutes et à tous. Lundi aura lieu une réunion cruciale pour le futur de nos mers et de nos océans. En 2013, le Parlement européen et les ministres des Etats membres se sont mis d'accord sur un objectif central de la politique commune de la pêche. L'ensemble des stocks de poissons des eaux européennes doivent être exploités à un niveau durable au plus tard en 2020. Chaque année, les scientifiques calculent la quantité maximale de poissons que les pêcheurs peuvent pêcher pour permettre que les ressources halieutiques soient préservées. Au mois de décembre, les ministres de la pêche des différents Etats membres se retrouvent à Bruxelles pour négocier la répartition des quotas de pêche de l'année suivante. Depuis des années, ils ne font que remettre à plus tard les efforts nécessaires pour lutter contre la surpêche et bafouent l'avis des scientifiques. Pourtant, pêcher à des niveaux durables est la meilleure façon d'assurer sur le long terme la sécurité alimentaire et un revenu décent aux pêcheurs. Les petits pots nous emmènent dans le mur. Le Conseil pêche de lundi prochain est la dernière chance pour les ministres de respecter la loi européenne. Les ministres ont un choix clair. Respecter l'objectif de la politique commune de la pêche et fixer les quotas à un niveau durable ou rejoindre ceux qui préfèrent détruire l'environnement que d'affronter les lobbies économiques. Nous appelons donc le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, Didier Guillaume, à s'engager à ce que les quotas français soient compatibles avec cet objectif et à peser de tout son poids pour que les autres pays fassent de même. De vraies politiques de restauration des écosystèmes marins doivent être engagées. Vous pouvez interpeller Didier Guillaume à ce sujet sur les réseaux sociaux. Les ministres doivent respecter la loi, la science, les pêcheurs et les océans.